Ne regardez pas les autres comme des ennemis. Ne regardez pas les autres comme des mauvaises personnes. Parce qu'avoir le mauvais regard sur des situations ou sur les gens va vous faire beaucoup de mal à vous. On a toujours besoin de quelqu'un. Même lorsqu'on a connu des situations qui nous ont déçus, qui nous ont offensés, il faut apprendre à sortir de ce sujet. Un homme seul ne peut pas aller très loin. Je dis seul, on va quelque part, mais avec les autres, on va plus loin. Vous voulez être averti en temps et en heure ? Faites sonner la cloche pour recevoir vos notifications. Kazarema, le canal qui te transmet la vie. Kazarema, la chaîne qui t'emmène dans la présence de Dieu. Alors, abonnez-vous massivement. Bonjour à tous et heureuse de vous retrouver connectés à la montagne de l'éternel, Kazarema. Merci de nous faire confiance et d'être toujours connectés à cette chaîne. Alors, aujourd'hui, nous allons ensemble nous entretenir sur un thème très, très important, très enrichissant aussi, le réjet. Mais avant, je voudrais vous rappeler cette date du 7 décembre 2018, la grande veillée qui aura lieu à partir de 20 heures à l'hôtel Novotel de la Porte de Bagnolet. Et je voudrais vous inviter, vous encourager, à prendre toutes vos dispositions, parce que c'est un rendez-vous divin. Et ce jour-là, nous voulons que tous ceux qui vont participer à cette veillée repâtre véritablement restaurée, repâtre déchargée, repâtre soulagée. C'est pourquoi j'invite les malades, les personnes avec des situations compliquées, difficiles, je ne sais pas ce que vous pouvez traverser, mais ce que je sais, notre Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et il est capable de changer et de transformer votre situation. Certainement, vous souffrez d'un cancer, vous êtes diabétique, vous souffrez d'un mal incurable, que les médecins ont déclaré incurable. Vous voyez certainement la mort devant vous, mais je vous apporte une bonne nouvelle. Jésus-Christ est capable de tout. Ne restez pas chez vous. Venez massivement, prenez vos dispositions, à être présents à ce rendez-vous, le 7 décembre. Et nous aurons comme orateur principal, le docteur Mamadou Karambiri, avec plusieurs serviteurs qui ont l'habitude de nous visiter sur cette plateforme Kazarema. Alors, comme je le disais tout à l'heure, nous allons nous entretenir ici un thème très important. Alors, nous avons une servante de Dieu, la Révérante, que vous connaissez très bien, qui a l'habitude de nous visiter sur ce plateau. C'est encore un plaisir pour moi. Le plaisir est partagé. La Révérante, d'être sur ce plateau, pour nous édifier, pour nous apporter des solutions. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui se sentent rejetées, alors que pas du tout, qui n'ont pas compris peut-être ce que c'est le rejet, qui ont décidé eux-mêmes, par leur attitude, de se rejeter, ou bien de vivre une certaine solitude. Mais je pense qu'à ces personnes, vous avez de bonnes nouvelles, vous avez la solution qu'il faut pour leur permettre de sortir de cette situation. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, le rejet. Mais pour vous, comment vous pouvez définir le rejet pour permettre à ces personnes de bien comprendre déjà ? Parce que si on comprend mal ce que c'est le rejet, bien on définit mal, on peut se retrouver dans une situation où c'est tellement, bon, on ne devrait pas être. Absolument. Le rejet, en effet, c'est un sujet requérant qui touche tous les hommes, de toutes les races, de toutes les catégories socioprofessionnelles, chrétiens ou non-chrétiens, simples membres d'une église, hommes ou femmes de Dieu, qu'on soit super saints ou pas. Le rejet, c'est un sujet qui nous concerne tous. Eh bien, le rejet, c'est ce sentiment, en fait, de ne pas être aimé, de ne pas être accepté, de se sentir exclu lorsqu'on souhaite intégrer un groupe, un cercle, une communauté, une famille. C'est ce sentiment-là de ne pas être compris, de ne pas être accepté. C'est cela le rejet. Le rejet. Mais est-ce qu'on peut parler de cause ? Est-ce qu'il y a vraiment des causes ? Ou bien comment on peut se sentir aussi rejeté ? Oui, il y a plusieurs causes au rejet. L'une des premières causes qu'on peut identifier, en fait, c'est la façon dont on a été traité dans notre enfance. Dans le passé. Donc le rejet se forge déjà depuis l'enfance, depuis les jours qui nous ont vu grandir par la façon dont on a été traité. C'est le cas le plus patant que j'ai rencontré parce que j'ai travaillé longtemps avec les enfants. C'est cette femme qui portait son enfant et qui a couché, mais qui pendant tout le long de sa grossesse ne voulait pas de cette grossesse. Pourquoi ? Et encore moins de cet enfant parce qu'elle pensait que ce n'était pas le bon moment d'avoir un enfant. Donc déjà, ce n'était pas une grossesse désirée. Deuxièmement, cet enfant, quand il est né, ce n'était pas le sexe voulu. Cette mère n'a même pas préparé la naissance de cet enfant, le trousseau. Donc elle, elle voulait un garçon et finalement, elle a eu une fille. C'était un enfant qui ne souriait pas, qui ne riait pas, qui était renfermé. Donc le rejet, c'est un sentiment qu'on peut ressentir même déjà depuis le sein de notre mère. Parce qu'effectivement, on est des êtres à part entière, même lorsqu'on est bébé en fait. Parce qu'on est d'abord un esprit enveloppé d'un corps. Dieu dit, je te connaissais avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère. Et en fait, à un moment, le médecin a demandé à cette femme de sortir de la salle. et quand elle est sortie, le bébé a retrouvé un visage rayonnant. Il s'est mis à sourire. Et le médecin, le pédiatre, avait tout de suite compris que le problème venait de la maman et que cet enfant ne se sentait pas aimé, apprécié, accepté et valorisé par sa maman à un si bas âge, voyez-vous. Donc, effectivement, ça peut venir de notre enfance. On a subi des moqueries. On avait un nom qui faisait rire tout le monde. Vous savez que la pression sociale est plus grande chez les enfants, chez les adolescents. D'ailleurs, on note plus de suicides chez les adolescents à cause de ce sentiment de rejet-là pendant l'adolescence. Bon, mais il y a d'autres rejets aussi qui ne sont pas le fruit d'une exclusion, qui ne sont pas le fruit d'un échec, qui ne sont pas le fruit d'une offense qu'on nous a portée ou de déception. Mais il y a des gens qui se sentent rejetés et qui plongent dans une certaine solitude, en fait, qui s'excluent eux-mêmes des gens tellement pas à cause de ce qu'ils disent parce qu'en fait, il y a quelqu'un qui disait il me semble que c'est Zig Ziglar qui disait ce qui est plus destructeur, ce qui est destructeur, ce n'est pas tellement ce qu'on dit ou ce que les autres disent, mais c'est ce que vous dites de vous-même, ce que vous pensez de vous-même. Et il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on ne les aime pas, qu'on ne les accepte pas à tort, vraiment à tort. Parce que lorsque vous êtes, par exemple, un homme de Dieu et on en rencontre beaucoup des hommes de Dieu comme ça, qui disent qu'ils sont solitaires, qui n'ont pas d'amis. Mais révérende Nadia, est-ce que ce n'est pas la déception qui les pousse aussi à être solitaires, à se mettre de côté, préfère ne pas avoir d'amis pour ne pas vivre encore ce qu'ils ont vécu dans le passé ? En fait, c'est des situations souvent que ces personnes ont créées elles-mêmes. Et tant qu'elles n'ont pas appris la leçon de la première expérience, elles vont répéter l'expérience. C'est comme lorsque vous n'avez pas passé le test. Le test revient toujours jusqu'à ce que vous passiez en classe. Vous le réussissiez. En fait, comment on crée cette situation ? Je dis dans la vie, c'est important de savoir qui s'assemblent, se ressemblent. Donc, un moment dans la vie, il faut connaître sa place. Il faut savoir déjà qui on est et avec qui on peut s'assembler. OK ? Ce n'est pas que on va se retrouver dans des situations où, par exemple, vous voulez intégrer un cercle, un cercle d'amis. Vous avez un certain niveau social et ce cercle d'amis a un niveau social beaucoup plus élevé. Vous allez vous retrouver avec ces personnes dans une inadéquation parce que vous n'avez pas les mêmes problèmes. Tout à fait. Vous n'avez pas les mêmes soucis. Vous n'avez pas le même potentiel. OK ? Financier. Là, c'est juste vous parler du matériel. Oui. OK ? Vous allez être à côté d'eux comme un mendiant. Donc, quelqu'un qui est toujours demandeur et eux, toujours des donneurs. Oui. OK ? Je ne pense pas que ces personnes-là apprécieront toujours qu'on les aspire financièrement. OK ? À un moment donné, je dis, dans la vie, il y a plusieurs catégories de personnes qu'il faut identifier. OK ? Il y a des gens qui sont au-dessus de vous, effectivement, comme des pères, comme des patrons. Vous ne pouvez pas attendre de votre patron qui soit votre ami, qui soit votre pote. OK ? Qu'il réponde à vos appels à toutes les heures de la journée. Alors que c'est quelqu'un d'extrêmement occupé qui a des normes de responsabilité à assumer. Et vous allez vous offusquer parce que cette personne est très occupée. Et vous allez vous sentir rejeté. Moi, j'ai des gens, OK ? Des fils spirituels. J'ai des personnes qui regardent à moi comme un modèle, comme un exemple. Parfois, elles veulent m'avoir, mais elles n'arrivent pas à m'avoir. Non pas que je les rejette, mais simplement, je suis là sur le plateau de Casarema. Ces personnes vont appeler cinq fois, dix fois, et elles auront l'impression que je ne les valorise pas, que je suis complètement indifférente, alors que j'étais simplement très occupée. Donc, vous n'avez pas les mêmes problèmes, vous n'avez pas le même mode de vie. Et les personnes qui ont le même mode de vie se comprennent. Oui. OK ? Et ces personnes-là vont rester offusquées, rejetées, et elles voudront répéter l'expérience avec une autre personne, mais qui est autant occupée. Occupée. Et vont se sentir encore rejetées. Donc, voilà comment on se retrouve, même avec des hommes de Dieu, qui finalement, ou des femmes de Dieu, qui finalement disent, moi je suis solitaire, je préfère rester dans cette position. Parce qu'ils ont subi des déceptions. Ils ont l'impression que quand ils veulent intégrer certains cercles d'autres hommes de Dieu, qui sont apparemment plus grands qu'eux, qui ont de plus grands, de méga-églises, qu'ils n'ont pas, OK ? Ils ont l'impression de ne pas être acceptés dans le cercle. Ce n'est pas que ces personnes-là les rejettent, mais il y a une, on va dire, une qualification naturelle, une sélection naturelle qui se fait, parce que vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas le même sens de valeur, vous n'avez même pas la même approche de vie, vous n'avez pas les mêmes problèmes, en fait. Donc, vous n'êtes pas des vis-à-vis. Donc, il faut savoir qui sont les gens qui sont au-dessus de nous, qui sont nos vis-à-vis, et qui sont les gens qui sont en-dessous de nous pour se positionner de façon adéquate, en fait. Il y a des gens qui nous ressemblent, qui ont les mêmes problèmes que nous, OK, qui ont le même niveau social que nous, qui ont à peu près le même niveau, OK, de valeur ou intellectuelle, avec qui on peut se comprendre. Comprendre. Parce que souvent, si vous n'avez pas les mêmes valeurs, par exemple, intellectuelles, vos dires seront facilement déplacées, mal comprises, jugées. Absolument. Et donc, quand c'est comme ça aussi, du coup, on se sent rejeté. Absolument. Vous êtes quelqu'un d'un certain niveau intellectuel, où vous avez un certain savoir dans un domaine que d'autres n'ont pas. C'est-à-dire, en parler, c'est comme si vous vouliez parler de médecine, OK, à un mécanicien, en fait. Là, ce sera un langage de sourds. Bien sûr. Vous n'allez pas vous comprendre parce que vous n'avez pas, vous ne parlez pas de la même chose et vous ne vous comprenez pas. Et donc, beaucoup se sentent comme ça, frustrés et préfèrent se retirer. Mais ma Bible me dit malheur à l'homme seul. Si vous vous sentez rejeté parce que vous n'avez pas, vous n'avez pas su trouver votre place, vous n'avez pas su rester à votre place, OK, pensez différemment. Commencez à penser différemment. OK, ne regardez pas les autres comme des ennemis. Ne regardez pas les autres comme des mauvaises personnes parce qu'avoir le mauvais regard sur des situations ou sur les gens va vous faire beaucoup de mal à vous-même. Et vous allez commencer vous-même à vous dévaloriser. OK, ce n'est pas que vous n'avez pas de valeur, mais ce que c'est que simplement vous n'êtes pas positionné là où vous devez être positionné. OK, et donc il y a beaucoup de gens qui ont des prétentions qu'ils ne devraient pas avoir. OK, il faut savoir être à sa place. La Bible dit l'humilité précède la gloire. OK, il y a d'autres personnes aussi qui sont dans le paraître au lieu d'être. OK, c'est-à-dire qu'ils vont donner l'impression d'être qui ils ne sont pas. OK, pour se faire accepter. Mais vous ne pouvez pas OK, paraître tout le temps mentir à tout le monde tout le temps. À un moment, les gens vont se rendre compte de qui vous êtes. si vous voulez paraître être riche pour être accepté au milieu de personnes qui sont nanties, à un moment, elles vont se rendre compte qu'il y a du faux. Il y a du faux. Et elles vont s'éloigner de vous et vous allez vous sentir rejeté. OK, il y a des personnes qui effectivement parlent, 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 parce qu'il y a des formules toutes faites qu'elles ont apprises. OK, mais à un moment, c'est un peu comme les chrétiens qui récitent les versets bibliques comme des perroquets, mais on se rend compte qu'après, il n'y a pas de substance parce qu'ils ne comprennent même pas ce qu'ils sont en train de réciter. En fait, donc vous voyez, vous paraissez être ce que vous n'êtes pas. Donc les gens croiront que vous connaissez vraiment qu'il y a de la substance, que vous maîtrisez la doctrine, l'orthodoxie. Et finalement, ils vont se rendre compte que vous n'avez pas ce contenu. Eh bien, les gens vont se retirer parce que les gens viennent vers vous parce que vous avez quelque chose à leur apporter. Je dis, dans la vie, on choisit sa famille. On ne choisit pas sa famille, pardon. Mais on choisit ses amis. Donc, chacun doit laisser la liberté aux autres de choisir avec qui ils veulent être. Et on ne doit pas en être frustré. De la même façon que vous, personne ne peut vous imposer avec qui vous voulez marcher, n'imposez pas aux autres aussi de marcher avec vous. Est-ce qu'on ne peut pas parler de là de discrimination ? De discrimination, qui serait discriminée ? La personne qui se sent discriminée ou les personnes qui, bon, n'intègrent pas d'autres dans leur cercle. Moi, je pense que dans la vie, OK, il y a plusieurs cercles. et il faut très tôt dans la vie identifier le cercle auquel on appartient. OK ? Le cercle auquel on appartient vis-à-vis des personnes, OK, qu'on a en admiration, dont on veut s'approcher. Mais il faut aussi, de son point de vue, différencier les cercles qu'il y a autour de nous. OK ? Si vous, vous voulez être l'ami de quelqu'un que vous admirez, il faut savoir dans quel cercle cette personne vous place. Si cette personne vous place dans son premier cercle, c'est-à-dire le cercle, la personne la plus intime, eh bien, effectivement, cette personne-là va vous accorder beaucoup de temps dans sa semaine et cette personne ne passera pas plusieurs jours sans vous appeler, sans chercher à avoir de vos nouvelles parce que vous faites partie de son premier cercle. Lorsque Jésus est venu, il n'a pas appelé tout le monde pour être à proximité de lui. Il en a appelé douze. OK ? Et même Jean-Baptiste qui a ouvert la voie à Jésus, OK ? Il n'était pas dans le cercle de Jésus. À un moment, il y a eu un peu comme une sorte de conflit entre le cercle de Jésus et le cercle de Jean-Baptiste et Jésus a dû mettre les choses en perspective en disant qu'en fait, nous ne sommes pas des ennemis. Nous travaillons tous pour le royaume, même si nous ne sommes pas dans le même cercle. Jésus a choisi le cercle de douze. Dans le cercle de douze, il y avait même le cercle des trois. Dans le cercle des trois, il y avait une personne qui était plus proche de Jésus. Donc, il faut savoir par rapport aux gens dont on veut s'approcher, quel est le cercle dans lequel ils nous placent ? Il y avait le cercle des cent vingt, il y avait le cercle de la foule aussi pour Jésus. La foule ne pouvait pas avoir la prétention d'exiger que Jésus mange avec eux ou bien la prétention de participer au dernier repas de la Pâque. Ça, c'était quand même un repas intimiste. Donc, on ne se frustre pas et on ne doit pas se frustrer d'appartenir à un cercle qui n'est pas le cercle le plus rapproché. Je dis, et soi-même, on doit identifier les cercles qu'il y a autour de nous. Sinon, après, il y a des conséquences. Il y a des conséquences pour ces personnes qui se sentent rejetées, qui se sentent mises de côté, mais ça sera tout à l'heure après la pause. Merci. Le ministère Femmes affranchis vous invite à sa quatrième méga-conférence européenne internationale 2018. Dans le thème « Changement d'identité et devenir un fils et une fille de Dieu en or ». Avec le révérend docteur Jacques Maluma, l'homme a l'intimité avec le Saint-Esprit. La révérende Béatrice Maluma, la femme aux prières sardentes. et la prophétesse Domitila Nabibone, une prophétesse extraordinaire au témoignage de feu. Elle était morte durant quatre jours et Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Vendredi 12 octobre de 19h à 22h, samedi 13 octobre de 16h à 18h et le dimanche 14 octobre de 17h à 21h. L'événement aura lieu au siège de l'église Parole de Grâce au 24h rue Jules-Vallès-Pierre-Fitte-sur-Seine 93 380 à Paris. Pour tout contact, appelez au 06 68 74 96 11 ou au 06 51 88 46 77 ou écrivez-nous au contact arrobasefemmeaffranchie.com Du nouveau Cap M Paris, désormais en Côte d'Ivoire. Pour tous vos envois de colis vers l'Afrique, Cap M Paris, le roi de toutes les agences, est là encore pour vous satisfaire. Ici, il y a du boulot qui toque. Quoi ? Cap M, la rapidité, une autre devise. Cap M Paris, ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 19h. Au 53 rue Championnets, 75 018 Paris. Métro Clignancourt. Contact 01 46 06 69 26 Cap M Paris, Mokondiab Agence. Merci, nous sommes de retour de notre pause publicitaire et je reçois à ce jour la révérente Nadia Joktan qui nous entretient sur le rejet. Alors, tout à l'heure, avant la pause, j'avais posé la question de savoir est-ce qu'il n'y avait pas des conséquences. Mais avant de parler de ces conséquences-là, je voudrais revenir sur la solitude parce qu'il y a des hommes, même des femmes, des pasteurs qui se sentent bien dans cette solitude. Est-ce que ce n'est pas un danger ? Est-ce que les conséquences ne sont pas assez graves, assez fatales ? L'homme n'a pas été créé pour être seul. Déjà, depuis le jardin d'Éden, Dieu a dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Malheur à l'homme seul. Ça veut dire qu'un homme qui s'est cloîtré, qui s'est embrigadé dans la solitude a construit lui-même sa propre prison. Ça veut dire qu'il est dans l'incapacité de guérir des blessures, du rejet dont il a été victime ou bien du rejet que lui-même il a créé, en fait. Parce qu'il se sent rejeté même lorsqu'on ne le rejette pas parce qu'il a voulu s'introduire dans un milieu auquel il n'appartient pas. Donc les gens ne se sont pas retrouvés en lui. Donc il n'a pas été intégré dans le cercle qu'il voulait intégrer. Et donc maintenant, il se prévaut d'être un solitaire. Dis-moi, je n'ai pas d'amis. Il en parle avec fierté aussi. Oui, avec fierté parce que les gens sont méchants. En fait, tout le monde est mauvais sauf lui, en fait. Mais un homme seul ne peut pas aller très loin. Je dis seul, on va quelque part, mais avec les autres on va plus loin. Ça veut dire qu'un moment, sa course, sa progression, son élevation, son ascension va être interrompue. OK ? Parce que personne ne peut réussir seul. La Bible dit malheur à l'homme seul parce que quand il sera faible, qui sera là pour le relever ? De vanille. Et même pour partager la joie. La joie n'a de valeur que lorsqu'elle est partagée, en fait. Donc, lui, il va s'arrêter à un moment. Il aura peut-être progressé, si c'est un homme de Dieu, ministériellement, jusqu'à un certain niveau. Mais pour aller plus loin parce que le monde évolue. Pendant que les autres vont évoluer, de nouvelles alliances vont se faire. OK ? Lui, il va rester dans son coin et les autres vont continuer à devenir plus forts et aller plus loin. Les gens vont voyager ensemble. Il y a des conférences qui vont se faire. Lui, il sera dans son coin et toujours se dire « Bon, de toute façon, je n'ai pas besoin des autres. Je peux m'en sortir tout seul. » Mais ça, c'est extrêmement faux. On a toujours besoin de quelqu'un. On a toujours besoin de quelqu'un. Il faut qu'il sorte de cette fierté. Il faut qu'il sorte de cette fierté. OK ? Donc, souvent, lorsqu'on n'arrive pas à pardonner, le rejet dont on a été victime se transforme en une forme d'orgueil, en fait. Même de haine aussi, souvent. Mais oui, de haine, d'orgueil, parce qu'on croit qu'on peut s'en sortir tout seul. On croit qu'on peut aller loin tout seul. Je vais faire mes programmes d'église tout seul. Je n'ai besoin de personne. Mais à un moment, tu te rends compte que tu as besoin des autres. Et de toute façon, le christianisme, ce n'est pas une affaire individuelle. On ne peut pas être un électron seul, solitaire. OK ? Le christianisme se vit dans le contexte des autres. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Ça veut dire qu'il faut continuer à s'associer, à s'allier aux autres, à faire confiance à d'autres personnes. Peut-être que certains vous ont déçus. Peut-être que vous n'avez pas trouvé votre compte dans certains. Mais ça ne veut pas dire que Dieu n'emmènera pas d'autres personnes. David, Dieu lui a donné des vaillants héros. Moïse, il avait un Josué. Élie a eu un Élisée. Paul a eu un Timothée. On a toujours besoin de quelqu'un. lorsque Ruth a perdu tout ce qu'elle avait perdu. Elle avait perdu les relations les plus précieuses. OK ? Elle avait des raisons d'être rejetée. Mais il a fallu une Naomi. Il a fallu qu'elle s'associe à une Naomi. On a toujours besoin de quelqu'un. Même lorsqu'on a connu des situations qui nous ont déçus, qui nous ont offensés, il faut apprendre à sortir de cela. Sortir. Sinon, ça devient de l'orgueil. Ça devient une fierté mal placée qui va nous priver en fait des relations qui peuvent nous pousser vers l'avant. Les sociologues disent qu'entre deux personnes, il y a six personnes. Donc vous, parce que vous êtes frustrés, vous allez vous retrouver, vous allez vous priver des relations qui peuvent vous booster, des gens qui peuvent vous apporter plus de savoirs et de connaissances que celles que vous avez. parce que personne ne peut se prévaloir d'avoir la science infuse ou la connaissance de Dieu, la connaissance intégrale de Dieu parce que Dieu met une portion dans chacun. Donc pendant que les autres vont continuer à progresser, à partager, comme je vois aujourd'hui, moi je suis à Kazarema parce que c'est une relation qui en menait à une autre. J'aurais pu dire, mais j'ai connu, ok, des trahisons, j'ai connu des gens qui m'ont grugé, ok, parce que vous savez que, bon, on a une relation particulière aussi qui nécessite qu'on se fasse confiance. Il y a des relations, ok, qui se sont mal terminées pour lesquelles les gens ont perdu ma confiance, mais si je m'étais fermée, je ne me serais jamais retrouvée à Kazarema aujourd'hui. Donc, on va se priver de certaines avancées, on va se priver des relations qui vont nous pousser à devenir meilleures. Sachez que, dans la vie, il y a des gens qui rentrent dans votre vie pour une saison. Et ça, il faut savoir les laisser partir. Et ce n'est pas parce qu'ils sont partis que vous allez dire, je ne veux plus personne d'autre. Il y a des gens aussi, parfois, ils sont rentrés dans votre vie, ils vous ont fait comme du mal. Mais ce n'est pas un mal, ce sont des gens qui vous ont dit la vérité. La vérité, c'est vrai qu'elle n'est pas toujours facile à accepter, mais la vérité nous libère, OK, dans le fait de devenir une meilleure personne, dans le fait d'accroître notre expertise, notre capacité, notre savoir-faire, notre habileté. Donc, il y a des personnes qui viennent dans nos vies qui sont comme des coachs, des boosters, ils ne sont pas là pour nous caresser dans le sens du poil, mais ils nous poussent dans nos retranchements pour que nous puissions révéler ce potentiel qui n'était pas connu en nous. Et nous, nous allons le prendre mal parce que quelqu'un nous a corrigés, nous a fait une remarque, quelle que soit notre grandeur, quel que soit le niveau de notre onction, quel que soit le niveau de nos prières, quel que soit le niveau de notre révélation. On a toujours besoin d'autres personnes. Il y aura toujours d'autres hommes de Dieu, d'autres femmes de Dieu qui auront une révélation qu'on n'a pas ou une révélation supérieure, une onction qu'on n'a pas ou une onction supérieure, OK, à laquelle on devra se connecter aussi pour se multiplier. Donc, c'est l'union, la force est dans l'union et non pas dans la solitude et dans la division. Donc, cette personne-là, elle va se rendre compte que même si elle est cloîtrée dans sa fierté en disant « moi, je ne me mêle pas aux autres parce que les gens sont méchants, les gens sont mauvais, les gens m'ont trahi, les gens ont triché, ont profité de moi », mais elle va se rendre compte que le monde continue à avancer. Avancer. Les autres vont continuer à évoluer. Mais justement, pour ces personnes-là, comment sortir du réjet ? Parce qu'on vit ce réjet que ce soit de façon dans le milieu professionnel, on a parlé du milieu chrétien, spirituel, ça peut être dans la famille, dans le foyer. Comment aider ces personnes à sortir de ce réjet ? Moi, je pense que la première chose pour sortir du réjet, déjà, c'est que même si on a subi un réjet, si on connaît sa valeur, si ce qu'on se dit de soi-même ne nous emmène pas à nous dévaloriser, on va bien vivre ce réjet et ne pas sombrer dans la dépression, dans un complexe d'infériorité, en fait, qui va nous rendre dépressifs, qui va nous écarter des autres, qui va faire qu'on ne se sente pas aimé et qui va faire qu'on se retire des autres. Si on connaît sa valeur, personne ne pourra vous mettre plus bas que terre. Le problème, c'est que souvent, on s'attend à être valorisé par le regard des autres. non, ce n'est pas la télé qui doit vous définir, ce n'est même pas votre meilleur ami qui doit vous définir, ce n'est même pas votre mari qui doit vous définir, ce n'est pas la société qui doit vous définir. Parce que, quelle que soit la personne qu'il y a à côté de vous, que vous dites que ce soit votre meilleur ami, que ce soit votre père, votre mère, un parent proche, que ce soit votre pasteur, il n'y a personne dans la vie qui à un moment ne vous décevra pas. Les gens ne répondront pas toujours à vos attentes. Tout à fait. Ou même quand ils répondent à vos attentes, ce ne sera peut-être pas du niveau au niveau de vos attentes. Est-ce qu'il faut les en vouloir pour ça ? Non, il n'y a pas à les en vouloir parce que si vous considérez que vous n'êtes pas parfait et que vous ne pouvez pas offrir la perfection, vous n'êtes pas en droit d'exiger des autres aussi qu'ils soient parfaits. Donc, il peut y avoir des déceptions. mais quand ces déceptions-là, quand à cause de ces déceptions-là, votre regard change sur vous-même et que vous commencez à vous dévaloriser, c'est là que naît le sentiment de rejet. C'est là que naît le sentiment de rejet. Parce que vous pensez que les autres vous repoussent, vous excluent, ne vous aiment pas, ne vous apprécient pas parce que vous n'avez pas de valeur, ils ne vous donnent pas de valeur. Vous n'avez pas de valeur. Si vous pensez ça, qu'il y a un peu de susceptibilité. Mais absolument, absolument, qui a été forgé au cours des années, peut-être depuis l'enfance. Mais certains aussi, le rejet est consécutif à une malédiction. Certains rejets sont spirituels. Certains, on leur a lancé un sort. de sorte que personne ne les accepte. Ils sont comme maudits. Ils ont comme de la malchance. Partout où ils vont, ils se sentent rejetés. Ils vont même réussir à se marier tant bien que mal qu'à un moment, ça va mal se passer dans le mariage. Ils veulent obtenir un emploi, mais on va prendre, c'est-à-dire qu'ils pourront avoir les meilleurs diplômes. Ce n'est pas eux qui vont être retenus. sur 100 candidats, ils vont être rejetés. Quel que soit, ils rentrent dans un cercle, dans ce cercle-là, d'amitié, ça va mal se passer. Il y a une affaire qu'on va leur imputer, même s'ils ne sont pas les acteurs, même s'ils ne sont pas fautifs, ils ont la malchance. Et ça, ce problème-là, ces personnes ont besoin de voir un homme de Dieu ou une femme de Dieu pour faire leur délivrance et chasser cet esprit, en fait. Briser cette alliance qui les maintient dans le rejet. Donc, je disais tout à l'heure, pour guérir du rejet, déjà, il faut avoir une opinion haute de soi-même. Ne pas se laisser définir à travers les pensées, le regard des autres. OK ? C'est Dieu qui doit nous définir. Ce qui compte, c'est ce que Dieu dit de nous. Il y a plusieurs personnages bibliques qui ont été rejetés. Joseph a été rejeté. David a été rejeté. OK ? Mais ce n'est pas pour autant qu'ils ont sombré dans la dépression. Et ils ont dit, on ne va plus s'associer. Plus que Joseph est devenu un homme public, l'homme des foules. OK ? Il était entouré. Il ne s'est pas reclus dans une solitude, dans cette fierté où on se fait dire, comme tout le monde, mes frères m'ont rejeté, les autres pasteurs m'ont rejeté, ils ne veulent pas m'accepter dans leur cercle. Ces hommes riches me prennent pour un pauvre. Ils ne veulent pas m'accepter. Alors moi, je deviens solitaire. Je fais mon chemin tout seul. De toute façon, ils verront. Je vais leur prouver ma valeur. Non. La vengeance. C'est de la vengeance. OK ? Ça, ça n'emmène pas loin. Ça n'emmène pas loin. Donc je dis, David aussi est devenu un roi. Il est monté sur le trône. Il a été rejeté. OK ? On en voulait à sa vie. OK ? Et Saül l'a poursuivie. Il a envoyé des compagnies pour le poursuivre. OK ? Mais c'est devenu un grand homme. Et David n'a jamais été seul. Il avait autour de lui des vaillants héros. OK ? L'une des solutions que je préconise aussi, OK, pour se sortir, se sortir absolument du rejet, c'est pardonner. Pardonner. Le pardon qui libère. Le pardon libère. Et le pardon, lorsque vous l'accordez, ce n'est pas tellement pour la personne à qui vous l'accordez. Le pardon ne va pas nécessairement changer cette personne, mais elle va vous changer vous. Elle va vous guérir vous. Parce qu'une personne qui ne pardonne pas est semblable à un géolier, OK, qui ne libère pas ses prisonniers. Tant que vous êtes là, monsieur le géolier, devant la géole, OK, pour surveiller le prisonnier, vous êtes autant prisonnier que le prisonnier, parce que vous ne pouvez pas bouger, en fait, vous êtes tenu de rester là, vous ne pouvez pas sortir, vous ne pouvez pas vaquer à vos occupations, mais le géolier qui libère ses prisonniers, bon, maintenant, est tranquille, peut continuer à évoluer avec sa vie. OK, je dis dans la vie, il faut choisir. Les problèmes, les offenses, les déceptions, sont un peu comme des pierres. Ce serait semblable à une grosse pierre. Vous pouvez choisir soit de mettre cette pierre sur votre tête et elle va vous écraser, soit de mettre cette pierre devant vous, OK, et vous aider à marcher et à passer de l'autre côté. Donc, je dis, il faut pardonner. Il faut savoir qu'il faut pardonner. Et le pardon, c'est... l'accord du pardon, c'est tout un processus, en fait, qui vous emmène à être renouvelé dans votre pensée. Parce que, qu'est-ce que les offenses ont produit, les déceptions, les rejets qui ont été causés par les autres ou qu'on a causés soi-même en n'étant pas à sa place, je dis, nous emmène à avoir un schéma de pensée qui nous plonge dans la dépression. Et pour changer, il faut donc changer son mode de pensée. Et la Bible ne dit pas autre chose par l'apôtre Paul quand il dit que soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc, pour renverser la vapeur, pour sortir du rejet, il faut changer de façon de penser. Si à cause des moqueries des autres, si à cause du rejet des autres, vous vous êtes senti sans valeur, il faut commencer à vous dire que vous avez de la valeur devant Dieu. Il faut penser différemment. Il faut commencer à vous dire comme David, je te loue Dieu de ce que je suis une merveilleuse créature. Même si quelqu'un vous a dit que vous n'êtes pas beau, que vous n'êtes pas belle. Vous ne valez rien. Mais que vous ne valez rien. Moi, je dis la beauté est dans l'œil de celui qui regarde. La beauté est relative. OK ? C'est... Je dis aujourd'hui, vous êtes beau quand vous vous sentez beau. Quand vous vous sentez beau. Et je dis ce que vous pensez à l'intérieur de vous, c'est ce que vous allez attirer. Si vous êtes bien, vous allez émettre de bonnes ondes qui vont attirer les gens auprès de vous. OK ? Il y a des femmes, effectivement, qui ont subi des humiliations. Il y a des femmes qui ont été trompées. Il y a des femmes qui ont été fouées, flouées par les hommes et qui, aujourd'hui, ont même basculé, sont allées dans des extrêmes, dans des relations contre nature, ont basculé dans le lesbianisme, tellement elles ont été déçues par les hommes. Et c'est ce que la Bible dit, que certains sont devenus énuques. OK ? C'est-à-dire, ont fait vœu de chasseté, sont devenus énuques à cause des hommes, à cause des déceptions des hommes. Et il y a beaucoup de femmes qui pleurent. Il y a même beaucoup d'hommes qui pleurent parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas seulement les hommes. Il y a aussi les femmes parce que les femmes deviennent dangereuses aujourd'hui. OK ? Parce que les femmes d'aujourd'hui ne sont pas les femmes d'avant qui se laissaient marcher dessus. Parce qu'au nom d'un féminisme exacerbé, au nom de la parité, au nom de l'égalité, et les femmes aussi ont maintenant des moyens de leur politique. OK ? Elles peuvent se prendre en charge financièrement, matériellement. Donc, elles ont moins besoin des hommes. Certains instrumentalisent les hommes. Bien sûr. Et certains hommes se sentent rejetés. Oui. OK ? Et bon, elles trouvent que la femme, c'est un être trop compliqué. OK ? Et qu'ils préfèrent basculer vers ce qu'ils connaissent. Comme on dit. Malheureusement. Comme un philosophe disait, chacun appelle barbarie ce qui n'est pas de son usage. Donc, ils préfèrent apprivoiser ce qui leur semble apprivoisable. OK ? Donc, je dis, aujourd'hui, beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes se sont senties rejetées et pleurent. Et pleurent. Mais je dis, il faut savoir que votre valeur n'est pas déterminée par le sexe opposé et par personne d'autre. Il n'y a que Dieu qui peut déterminer votre valeur. Et vous-même. Donc, les gens vous donneront la valeur que vous vous donnez. tout à fait. Tout à fait. Alors, malheureusement, l'émission est terminée et je crois que certaines personnes aimeraient que vous leur adressez la parole par une prière. Ces personnes qui ont subi ce rejet, qui ont traversé des moments difficiles, comme vous en parliez tout à l'heure, même des hommes. Alors, on va vous laisser la possibilité de prier pour ces personnes en direct. D'accord. Merci. Merci pour l'opportunité. Je vous invite à prier. Je disais que tout à l'heure, la prière, je ne sais pas si je l'ai dit, mais la prière est une solution. Parce que la prière ne change pas nécessairement les gens, mais elle va vous changer vous. La prière ne change pas nécessairement les circonstances, mais elle va changer votre positionnement. et la position que vous avez va déterminer votre approche de la situation, de cette situation de rejet. Prions ensemble. Éternel mon Dieu, je te prie pour ces hommes et ces femmes qui sont connectés avec nous maintenant, à cet instant. Seigneur, tu es le Dieu qui nous a créés et tu es le Dieu qui peut nous recréer. Jésus a dit et a révélé dans son programme d'action qu'il est venu pour guérir les cœurs brisés. Seigneur, ce rejet naît des cœurs qui ont été brisés, offensés, meurtris, qui ont subi des déceptions, des déceptions causées par eux-mêmes ou par d'autres personnes. Mais dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il y ait une performance de ton esprit dans les cœurs, parce que tu as dit que tu es venu faire une œuvre dans les cœurs, afin que ces personnes-là, seigneur, retrouvent confiance en elles-mêmes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, qu'elles retrouvent, seigneur, la compréhension, seigneur, la connaissance de la valeur intrinsèque qui est la leur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, pour ceux qui sont en proie à une malédiction de rejet, je la brise, seigneur, par le pouvoir du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis, recevez votre délivrance là où vous êtes maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise cette alliance qui vous a embrigadé dans cette situation de rejet et je brandis l'alliance christique qui est une nouvelle alliance basée sur de meilleures promesses. Que cette alliance entre en vigueur maintenant pour vous à cet instant précis. éternel donne Seigneur la force à ceux-là qui n'ont pas pardonné de pardonner pour se libérer éternel mon Dieu de tout rejet, de toute blessure qui conduit au rejet. Seigneur, pense et apaise les cœurs qui étaient troublés maintenant afin que dans leurs relations ils retrouvent la paix, que leurs relations soient désormais apaisées et qu'ils puissent renouer Seigneur avec des relations brisées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il y ait une impulsion divine Seigneur qui aide ces hommes et ces femmes. Seigneur, donne-leur Seigneur les amis, les relations dont ils ont besoin qui vont les emmener Seigneur à avancer, à progresser au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il en soit ainsi et pas autrement. Que la solitude ne soit plus le partage de ces hommes et de ces femmes. mais qu'ils soient entourés éternels. Seigneur, donne-leur aussi de trouver la place qui est la leur dans le nom de Jésus afin de ne plus être en proie Seigneur au rejet. Qu'il en soit ainsi et pas autrement. C'est dans le nom puissant de Jésus que je sers et que je prêche que j'ai ainsi prié. Amen. 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 Merci, Révérante. Merci. Parce que à travers cette émission, je pense que c'est une délivrance totale pour toutes ces personnes qui depuis longtemps vivent ce rejet mais ne savaient pas comment en sortir. Et à travers cette émission, vous venez d'apporter un soulagement total à ces personnes. Et nous vous en remercions. Vraiment, c'est un plaisir pour nous de vous retrouver encore. On n'a pas tout dit mais je crois qu'on a donné de bonnes pistes. Mais je pense que pour des personnes qui voudraient plus de détails pourront vous contacter. Absolument. Voilà, afin de pouvoir... Vous pouvez me contacter au numéro qui est affiché sur l'écran et je serais ravie de vous servir pour aller plus loin et vous aider à sortir de cette situation de rejet. Merci. Alors, je vous remercie, vous tous qui avez pris la peine de nous suivre et je vous demande de partager cette vidéo parce que nous avons des personnes qui traversent cette situation et qui voudraient vraiment en sortir, qui voudraient vraiment que la main de Dieu vienne les délivrer. C'est pourquoi à travers cette prière, croyez et saisissez cette prière et dites-vous que le Seigneur vient de faire quelque chose de glorieux dans votre vie. Alors, sur ce, l'émission est terminée mais je vous rappelle la date du 7 décembre et pour tous ceux qui veulent apporter une contribution pour soutenir cette grande prière, cette grande veillée de prière, vous pouvez nous contacter et vous pouvez utiliser tous nos contacts pour nous faire parvenir votre contribution. Merci et à très bientôt. Au revoir. Pour votre édification spirituelle, suivez des puissants témoignages, des puissantes prédications, des puissantes prières en live, des émissions chrétiennes, des clips top gospel. Abonnez-vous dès maintenant sur notre nouveau compte YouTube Kazarema Satellite. La Bible dit que vous devez vous entretenir par des psaumes, des hymnes, des quantiques spirituelles chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Dès à présent, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kazarema Satellite 2. Vous serez alerté en temps et en heure de chaque nouvelle vidéo. C'est très simple. En un clic, vous êtes abonné. Vous voulez être averti en temps et en heure ? Faites sonner la cloche pour recevoir vos notifications. Kazarema, le canal qui te transmet la vie. Kazarema, la chaîne qui t'emmène dans la présence de Dieu. Alors, abonnez-vous massivement. Sa bienveillance.